Bienvenue à Old Trafford, vous le voyez sur ces images, il fait très beau aujourd'hui sur Manchester, on ne va pas s'en prendre. Je serais bien sûr ravi de commenter ce match aux côtés de Pierre Ménès, comme toujours. C'est la première Ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui, avec donc cette affiche intéressante, Manchester United face à l'Evapeau. Oui, il y avait encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Il doit être très intéressant dans ce match avec Marcus Rashford, ce que l'on va retrouver face à Mohamed Salah. Est-ce qu'on peut attendre de ces deux joueurs dans cette rencontre ? Disons que Marcus Rashford est un joueur sacrément doué, super utile dans le jeu et même devant le but, où il est toujours efficace. Quant à Mohamed Salah, c'est un joueur rapide, capable de prendre de vitesse n'importe qui. Inutile de préciser qu'il est très précieux en contre, évidemment. La composition de Manchester United qui s'affiche, c'est une équipe qui sur le papier aura le désir de prendre le jeu à son compte. Oui, c'est ce que le 4-5-1 nous laisse entrevoir. Voici les joueurs, retenus par l'antenneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Mais pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un fou numéro 9. Il y a un attaquant qui va décrocher. Les Reds de Liverpool contre les Reds de Manchester, le duel tant attendu qui commence enfin. Voyons un derby offingland plus indécis que jamais. Adilio. Sadio Mane. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Assez bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Rashford. Fred. Bruno Fernandez. Fred. McTominay. Fernandez. Oh, la bonne occasion ! Le gagnant qui gagne son duel face à l'attaquant. Regardez celui-là, l'entraîneur et c'est normal, quand tu auras l'occasion de passer devant, c'est sûr que tu n'es pas joué, ça en général. Encore, on a bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est dégagé. Allez, il y a du monde au second photo, au centre un peu raté, le gardien qui s'en saisit tranquillement. Il s'empare du ballon. Alexandre Arnold. Tego Alcantara. Chabinho. Roberto Firmino. Un bon ballon à jouer pour les Reds. On sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges assez fluides. Et c'est une casse-là, Bruno Fernandez. Alexandre Arnold. Bruno Fernandes. Est-ce qu'il y a des barres ? C'est un bon ballon à jouer ? Fabinho. On va mettre ça là. Et on va mettre ça là. pierre minot est bien joué beau geste défensif mais si vous laissez d'après le geste ça ressemble à une élégation il peut donner l'avantage à son équipe là aucun problème pour le gardien bien anticiper alexander arnold à l'union on doit en berthoud attention la petite passe le b c'est contré car dégagé à ce ballon qui était dangereux et je me rends de temps le corner en centre de tiago alcanterra ballon qui est dégagé ça joue vraiment très bas et ce centre qu'il n'y aura nulle part il est contré en deux temps peut-être ce corner et c'est bien défendu le centre est contré ce corner qui était plus une passe à un partenaire tiago alcanterra et le danger qui s'éloigne avec c'est dégagement allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque fred Liverpool et Manchester qui ne partagent pas que les couleurs incommune une longue histoire attention il peut aller au bout maintenant c'est un penalty c'est un penalty ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage oui Hervé c'est probablement le tournant du match et il y a faute bien sûr penalty penalty pour l'arbitre et ça mérite même un jaune ouais il peut toujours sembler sévère cette double peine bon les joueurs connaissent le règlement il y aura une club qui réfléchit déjà à ce qu'il va dire à son joueur tout à l'heure il ne lui plaît pas ce carton jaune le gardien qui est parti du bon côté superbe intervention pour ce penalty la décision de toute l'équipe après ce pénalty manqué c'est dommage et en plus c'est pas bon pour la confiance avec ce déroulant c'est un ménier qui a préféré ne pas attendre qu'un coéquipier à chercher ce ballon à sa place il va se battre sadio mani sadio mani et le centre à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger elle défenseur qui a contré on doit en berthoud il fallait tacler et bien joué il ya peut-être moyen de placer un contre attention ouais pourquoi pas c'est bien vu bon avec ça là c'est mignon tiago alcantara sadio mani et la défense qui concerne un corner le corner qui est joué en deux temps récupération est peut-être une action dangereuse sur son partenaire démarqué qu'est ce qu'il a voulu faire là et en tout cas il s'est raté on va se faire de on va se faire de je n'ai pas c'est par-dessus à mettre ça là c'était dangereux mais la défense et c'est et au grand soulagement du gardien tu viens qui perdent le ballon ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 c'est la mi-temps égalité entre les deux équipes et c'est vrai que pour l'instant on ne voit pas trop ce qui pourrait les partager mais tout va jouer dans la seconde période on va peut-être assister à quelques petits ajustements alors que voici les joueurs de liverpool et de manchester united pour la suite de ce derby avec des joueurs aussi motivés qu'en début de match mais qui ont du mal à se départager jusqu'à maintenant l'occasion de marquer avec ce duel à l'abus de rex oh ça se présente bien pour liverpool ce choc avec ses tours autour du score comme quoi parfois c'est pas la peine de se poser trop de questions il faut s'appliquer bien sûr mais quand des frappes comme ça sont cadrés ben ça fait très mal tandis qu'on revoit celui d'un autre point de vue très content de ce but urgen klopp à lui d'éviter le moindre relâchement de la part de ses joueurs maintenant c'est donc l'ouverture du score 1-0 il fait partie 1,900 et en commentent liverpool va développer cette action bien dégagé à ce ballon qui était dangereux puis nage d'aume ta gueule canton chabignot ce qui perdait le ballon allait peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir elle peut s'entrer mais on va se donner de l'air avec ce long dégagement quand même pendant que c'est un united toutes chances de réaliser peut-être elle publie qui se manifeste bas il faut profiter de ce corner là c'est le club a demandé un changement pierre c'est tiago alcantara qui cède sa place à james milner un joueur très polyvalent milieu défense à droite à gauche intéressant de l'avoir dans son effectif il est bien parti ce corner au magnifique gardien le sauvetage c'est à domaine ça du mal et joli numéro de ça du mal et la rondeau robertson à lignot oh oui encore une bonne passe rage ford allez on est en bonne position là pour centrer qui s'en a donc un truc au corner un changement normal après tout ce n'est pas à peu de faire le jeu maintenant qu'on est retiré au coeur de la surface on s'est dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça joue à pas grand chose parfois je croyais qu'il allait lui mettre un jaune voilà il a préféré en rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil on la barre et ça continue mais c'est un centre pour cavani voilà il a récupéré le ballon c'était chaud là pénalty manqué ça ne fait jamais plaisir et puis ça arrive quand même à tout le monde mais un entraîneur n'a pas l'air d'apprécier du tout il perd de ce ballon attention il peut aller au bout maintenant à la simple année un but c'est sans problème pour le gardien l'heure business de l'homme tu viens qui perdent le ballon ce centre qui trouve finalement un joueur adverse il reste exactement 20 minutes à jouer et il est toujours aussi précis dans ses transmissions retarder son appel allez les deux entraîneurs vont changer un petit peu hoxley de chamberlain manchester avec le ballon désormais ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque allez contre en restera là ils ont perdu le ballon c'est pour le gardien ce ballon elle est sorti a bien joué ballon perdu pour manchester united ça ça peut devenir dangereux l'autre chose et en dessous de l'offre le fernandes et d'une scène cavani un état qu'à nouveau sans faire faute et le public impeccable d'ultrafort qui aimerait bien que manchester united arrache l'égalisation en fin de match ballon et qui est dégagé alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre et wales en avance d'un bout dans cette rencontre ça suffit à leur bonheur pour l'instant roberto firmino abilio rosane kamak à l'intérieur qui resserre son pressing c'est logique moment de conservation de la balle ils ont décidé de confisquer le ballon pour le moment ils font tourner bien tourner même c'est parti vers le deuxième poteau et à la bonne sortie du gardien ils seront à des arbitres pour notre chasseur united c'est un changement dans cette équipe comment c'est le pêche roberto robertson il remporte son duel et ça s'en touche un exception berlin allez faut centrer faut centré vite et on a dégagé pour écarter le danger aux autres qu'un bac firmino avec fabio james miller alors que l'arbitre indique le temps additionnel il y aura 5 minutes en plus à jouer ouais on entend la réaction du public je pense aussi qu'il reste assez de temps pour égaliser et pourquoi pas gagner ça a fait et ça a fait à bignot qui perd le nom elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir il est certainement mieux à faire le ballon est éperdue dommage aux clés de chamberlain voyons comment liverpool va développer cette action c'est un bout qui finalement cette perte de balle c'est terminé et manchester lunatic va repartir bredouille de ce derby pourtant très important aux yeux des supporters cette équipe qui s'inclinent sur la plus petite démarche dans cette affiche et franchement c'est quand même rageant c'est un petit analyse peut-être sur le match personnel de firmino aujourd'hui il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance c'est une superbe performance c'est une superbe performance